Bienvenue sur le MOOC Digital Media de l'école EPSA Ville de Paris avec Marie Eklande, qui est cofondatrice du fonds d'investissement Daphné, qui nous accueille aujourd'hui en plein centre de Paris. Et nous allons donc évoquer l'entreprise, l'économie, le digital, des sujets que vous croisez souvent sur quantité de plateaux télé, en conférences, en France et à l'international. Et je commence tout de suite avec les cultures digitales. J'imagine que vous considérez qu'elles sont essentielles aujourd'hui dans toutes les entreprises. Oui, je pense que c'est difficile de faire autrement et pas uniquement dans les entreprises. En vrai, dans la société de manière générale, puisque l'arrivée à naviguer dans l'univers digital est un must. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, on déclare ses impôts en ligne. Le numérique est vraiment devenu une dimension supplémentaire du réel et qui permet d'avoir accès à un certain nombre de services, de relations qui sont aujourd'hui incontournables dans le monde dans lequel on vit. Donc, effectivement, avoir cette culture digitale qui permet de bien en user, c'est-à-dire de savoir être un utilisateur averti et efficient, et de le faire avec facilité, c'est quelque chose qui me paraît essentiel aujourd'hui. Alors, avant les usages, il y a ceux qui en font les codes, les développeurs, les data scientists, toute cette communauté que vous connaissez bien. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, avoir une culture de code, c'est un plus ? Peut-être même que c'est essentiel dans un certain autre domaine d'activité ? En fait, ce qui est très intéressant avec le code, et quand on comprend le code, c'est qu'on comprend la manière dont ces usages sont construits. C'est-à-dire qu'on voit l'envers du décor, on voit la logique de tout ce monde-là, et on comprend comment il fonctionne. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, on n'a pas une intelligence uniquement de savoir s'en servir, mais on comprend aussi comment il a été construit, et à la fois son sens et son mode de fonctionnement. Et donc, on peut être beaucoup plus averti, même si on ne code pas soi-même, que si on n'a pas compris ça. Et typiquement, tous les sujets que derrière il y a des données, qu'est-ce que les gens font de ces données ? Quelle est la valeur qui est associée à ça ? Le fait d'avoir codé et d'avoir manipulé ça, et d'avoir vu de quelle manière on pouvait s'en servir, fait qu'en tant qu'utilisateur, on va avoir un comportement très différent, puisqu'on va être en compréhension de ce que notre usage, et de ce qu'on donne nous aux machines, et de la manière dont les entreprises qui sont derrière vont pouvoir les utiliser. Donc, même si on ne code pas soi-même, avoir cette culture minimale, cette culture générale, de la manière dont le numérique est construit, me paraît faire partie de ce qu'on doit absolument savoir. Après, moi, j'ai eu la chance d'apprendre à coder. En fait, c'est une de mes formations initiales. J'ai appris à coder dans les années 90, au tout début des années 90, donc vraiment à une époque où c'était encore un peu pionnier de faire ça. Et en tant que concepteur, ce qui est intéressant, quand on apprend le code, c'est qu'on apprend quelque chose qui est essentiel dans la culture digitale, c'est l'expérimentation. C'est le fait que quand on code, en fait, c'est comme si on cuisinait, alors on prend des ingrédients, on les met ensemble, et puis des fois, c'est réussi, des fois, c'est raté. Donc, il y a un côté créatif extrêmement valorisant, parce qu'en fait, on crée à partir de son esprit. Et puis, il y a un résultat, mais on voit aussi à quel point ce résultat, souvent, il est raté, quoi, en fait. Parce que quand on est en conception et en formalisation d'un processus intellectuel pour arriver à un objectif donné, c'est très dur à faire. Et donc, il y a beaucoup du code qui est juste de débugger et de faire en sorte que ça fonctionne, quoi. Et cet apprentissage de l'échec, de l'expérimentation, de l'agilité mentale, de savoir reconnaître ses erreurs, de savoir naviguer là-dedans, de se remettre en question, est un apprentissage qui, dans une économie innovante, est extrêmement intéressant en tant que posture même. Voilà. Donc, il y a à la fois cette idée que le code et la compréhension du code, même si derrière, on n'en fait pas son métier, permet de beaucoup mieux naviguer dans l'univers numérique parce qu'on en voit la profondeur et on comprend la manière dont ça fonctionne. et donc, on sait mieux s'en servir. Et après, il y a cette idée que si soi-même, on le fait, et même dans l'apprentissage même du code, eh bien, on apprend cette agilité mentale et on a beaucoup moins d'aversion au risque parce qu'on se confond à l'échec en permanence parce qu'on le fait, parce qu'on expérimente. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir cette agilité-là dans le monde actuel. Et la dernière chose après, c'est que quand on en fait son métier, eh bien, en fait, finalement, moi, ce que j'avais découvert, c'est qu'il n'y a, et qui n'est pas forcément associé au métier du code, naturellement, c'est que c'est extrêmement créatif, en fait. Le code, en effet, est plus créatif qu'en général, le grand public l'imagine, jusqu'à cette discipline artistique qu'on appelle le creative coding et auquel participent beaucoup de développeurs en agence, ne serait-ce que pour se détendre entre deux programmes. Alors, c'est parce que vous avez cette expertise et que vous êtes convaincus de l'essentiel de ces cultures que j'imagine que vous cofondez, il y a quelques années, une association qui s'appelle France Digitale et dont l'objectif est de croiser des entrepreneurs, des investisseurs, du monde du numérique et pas seulement du reste, dans la mesure où vous avez aussi une culture de l'économie et de la finance au travers de vos premières expériences. Vous avez, je crois, travaillé au tout début chez JP Morgan, aux États-Unis. Oui. En fait, j'ai travaillé chez JP Morgan, mais là, pour le coup, c'était en tant que codeuse. C'est vrai. Oui. Mais après, j'avais repris des études d'économie parce que, justement, moi, j'avais un besoin qui n'était pas satisfait au travers du code qui était que je voulais lui donner un sens et que dans le monde dans lequel j'étais, qui était le monde de la finance de marché, il y avait cette idée de, je transformais, enfin, c'était l'époque où les instruments financiers, donc tous les produits financiers, n'étaient pas numérisés. Donc, moi, j'ai participé à la numérisation de ça et au final, je n'y trouvais pas suffisamment de sens parce que c'était trop loin du monde réel. C'était très dématérialisé, c'était la finance un peu virtuelle et donc, moi, je ne me sentais pas extrêmement utile dans l'accomplissement de mon métier. Et du coup, c'est pour ça que j'avais repris des études et que je m'étais intéressée plus à l'économie réelle et que j'ai fini par être ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui investit dans des entrepreneurs qui ont des projets transformatifs de la société et que finalement, je soutiens parce que leur donner de l'argent, c'est leur donner plus de pouvoir, plus de chance d'arriver à réussir leur projet et d'accompagnement donc avec des expériences et des aventures qui sont très humaines. La raison, effectivement, pour laquelle j'ai créé France Digital, c'est avec, que je l'ai cofondé d'ailleurs, avec, on était 35 membres fondateurs à l'époque, c'est que cette culture numérique était invisible dans l'économie. Et en fait, c'était assez frappant, c'était en 2012 que France Digital a été fondée et à l'époque, on sortait juste de la campagne présidentielle entre Nicolas Sarkozy et François Hollande et dans laquelle tous les discours autour de l'économie tournaient, en fait, c'était un peu cristallisé sur le cas de l'usine Florange et où on se disait, en fait, il y a cette usine et on doit la fermer et donc tout le débat, c'était qui pourrait apporter une solution pour sauver le maximum d'emplois. Et il n'y avait rien d'autre qui existait finalement dans l'espace économique et moi, la manière dont je l'interprétais, c'était de se dire tout le débat autour de l'économie, c'est centralisé et c'est focalisé autour de comment est-ce qu'on fait durer le passé le plus longtemps possible et il n'y a pas du tout de second pied à ça qui est de se dire comment aussi est-ce qu'on peut profiter de cette dynamique que moi, je voyais en étant au cœur des startups du numérique, comment est-ce qu'on peut construire un deuxième pied qui est de faire émerger et d'appuyer toute cette dynamique incroyable de l'entrepreneuriat numérique qui pouvait pour moi être l'un des piliers de la reconstruction économique française. Et cette dimension-là était complètement absente de tout le débat politique. Et c'est pour ça qu'on s'est tous réunis en disant il faut qu'on arrive à faire émerger cette voie, la voie de l'écosystème du numérique pour leur montrer le potentiel économique de ce secteur-là, les caractéristiques qu'il a, qu'il présente et qu'on puisse en faire un espèce de fer de lance aussi du futur économique français. Donc c'était vraiment ça la naissance de France Digitale et c'est pour ça que dès le démarrage on a lancé ce baromètre pour montrer avec des chiffres quelle était la dynamique dont on parlait en fait et quelles étaient les principales caractéristiques des startups. Donc si vous voulez je peux en raconter un peu plus sur finalement ce qu'on trouvait comme chiffres et ce qui a un peu marqué les esprits. C'était que typiquement alors je n'ai pas les derniers chiffres en tête du baromètre 2018 mais la plupart du temps les résultats qu'on trouve sont très consistants avec ce qu'on avait trouvé en 2013 à savoir qu'en moyenne l'écosystème des startups numériques qui ont répondu à ce baromètre elles sont en croissance de 40% par an. Le taux d'emploi créé par année est de 30% et que le type d'emploi qui sont générés c'est des CDI à 92 ou 13% qui attaquent une population assez jeune dans un climat où on est en chômage un peu structurel des jeunes aujourd'hui donc c'était 32 ans d'âge moyen et avec une conception un type d'entreprise qui est très nouveau dans le paysage français puisque c'est un monde dans lequel on associe les salariés au capital de l'entreprise par des mécaniques de stock option de manière à ce que oui il y a un risque supplémentaire qui est pris par ces salariés là parce que ce sont des entreprises très jeunes très innovantes donc moins établies mais il y a aussi une rémunération un partage de la valeur créée qui est supérieur à ce qu'on peut trouver ailleurs donc c'était vraiment cette idée là avec une deuxième grande idée forte qui a présidé à la naissance de France Digitale qui était aussi de se dire il y a une dynamique comme ça et on a besoin d'établir cette voie là mais il y a aussi besoin de restaurer un chemin de croissance pour les entreprises françaises parce que quand vous regardez l'âge moyen des sociétés du 440 il est de 105 ans il était de 101 ans quand on avait fait le calcul en 2012 donc ce qui est extrêmement vertueux c'est d'avoir des entreprises qui sont pérennes qui sont solides mais ce que ça la montre aussi c'est qu'on ne crée plus de nouvelles grandes entreprises et Google a une vingtaine d'années Alibaba a une vingtaine d'années on est sur finalement dans d'autres économies on a montré qu'on savait finalement régénérer ce tissu économique là où en Europe et en France en particulier on ne sait pas faire ça qu'on a fout et en France on a fout on a fout